Alors, faut voir si ça marche ou pas. Ouais, ça, ça a l'air de marcher. 1-2-1-2. 1-2-1-2. C'est bon. Bon. Alors, je suis passé sur Twitch. Parce que sur YouTube, ça ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la vidéo sera directement mise sur YouTube dès que j'aurai fini directement le live. Je pense que je le mettrai directement sur YouTube. Voilà, donc, ça y est tout. Du coup, c'est ici et là. Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Je suis de retour sur Twitch parce que sur YouTube, ça ne fonctionne pas. Mon live ne veut pas fonctionner. Donc, je pense que là, du coup, sur Twitch, ça marche bien. Alors, je suis désolé si vous voyez. Si vous voyez, du coup, si vous voyez, du coup, le live, le titre n'est pas le bon. Je suis désolé. J'ai changé sur le PSN, mais je n'ai pas changé sur la console. J'ai changé sur la console, pas sur l'ordinateur. Alors, on est niveau 54 en tant que moine. On a battu ce qu'on appelle le Léviathan, donc c'est un primordial. Je voulais vous montrer en live sur YouTube, mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, je me remis dans une liste d'attente pour que ça puisse marcher. En attendant, j'ai fait de la place un petit peu dans mon arsenal et tout ça pour pouvoir changer un petit peu et devenir d'autres personnages, d'autres classes. Parce que j'ai quand même des classes qui ont été débloquées et tout ça, mais je n'ai plus rien. Du coup, on va faire ça. Je vais vous regarder un truc. Si je mets ceci. Ah, si c'est bon, ça va, j'ai des tenues. Attends, mais mon samouraï est niveau 50, c'est bon. Ouais, donc j'ai bien fait de garder des trucs. Alors, attends. Voilà. Ah, attends, c'est quoi ça ? 47. Ouais, non, mais on va mettre le plus haut level que je peux. Je ne vois pas. C'est une classe. Mais je ne vois pas. C'est quoi ça ? On met des gants. Là, on est quoi ? Niveau 44, c'est bon. Ah, on peut mettre des tenues qu'on m'attend. Du coup, j'ai le cristal de samouraï. Ok, donc on va sauvegarder cette tenue-là. Tenue, on va... Créer une retenue. Voilà, le samouraï qu'on va faire passer. Voilà. Désolé, je prends du temps. Non, je fais n'importe quoi. Ah, c'est cool, j'ai la tenue samouraï. Ah, ça, ça, par contre, ça va être très intéressant. Donc, euh... Pourquoi je fais ça comme ça ? Mais non, mais je fais n'importe quoi. Voilà, parce que là, c'est niveau 50. Donc, ça, c'est bon. Ensuite. Donc, on va remplacer par la tenue actuelle. Et du coup, on va faire ça et on va prendre ceci. Donc là, par contre, toutes les cas... Zut ! Voilà. Mâche rouge bénéficie des jeunes équipes qui indiquent qu'il m'estomane à plein, c'est mal... Ok. Ça m'est bien ! J'arrive pas ! Ce soir, ça ne veut pas marcher. Pourquoi aujourd'hui, ça ne veut pas marcher ? Pourquoi aujourd'hui, ça me fait la tête ? Oula ! Ouais, par contre, ma genou rouge, c'est un peu galère. Et la tête, est-ce que je peux mettre ? Si je mets ça... Ah ouais, non. Non. Et non, parce qu'il me faut une tenue quand même. Il me faut une tenue adéquatement, on va mettre celle la plus... la plus... le level, le plus haut-là. Ok. Donc là, pareil, on va... On va créer une tenue, voilà. Et on va... la faire augmenter... au-dessus. Donc c'est pareil, niveau 50. Donc on va le mettre par... en dessous des moines et compagnie. Voilà. Parce que ça ne sera pas la priorité, bien sûr. Voilà. Du coup, je redeviens en tant que moine, s'il vous plaît. Tac. On va... On va repasser par l'équipement actuel. C'est bon, le retour fonctionne. J'ai oublié d'enlever la connexion. C'est mon téléphone. Voilà. C'est bon, le retour... Les retours fonctionnent. J'espère que ça va fonctionner. Pardon. Allez. Du coup, on est parti. Donc du coup, on va continuer quand même dans l'histoire. Malgré tout. C'est un peu la galère. Il faut que j'aille ici. Voilà. Après ça, ça a l'air de marcher. Je croise vraiment les doigts. Parce que ça a été une catastrophe sur YouTube. Je le dis. Ça a été horrible sur YouTube. Je suis obligé de passer par Twitter. Donc du coup, il y aura la rediffusion qui sera disponible de suite après. Je pense que ça sera disponible sur YouTube. Pour éviter qu'il y ait une attente. Parce que je live souvent sur YouTube pour les fs à 14. Là, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. En fait, ça n'a pas voulu... C'est tout le long. Ça n'a pas voulu fonctionner. Je n'ai pas compris pourquoi. Ce n'est pas par là. Je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, voilà. On est obligé de passer sur Twitch après. Et puis d'une lumière... Ouh, c'est là. Il y a un truc là. Bonjour, tu t'es perdue. Je suis le gain de ma séligage. Qu'est-ce que je fais là pour toi ? Il me plaît même parce qu'il va lui donner une lettre à lui. Ah, comme ça, cette lettre était arrivée par erreur chez ma sœur. C'est gentil de m'avoir apporté. Et j'ai bien pris note de son conseil. Je vais me mettre à la lettre. Kupo, Kupo. Monsieur le gage, je suis désolé. Kupo. Apparemment, j'ai perdu une lettre qui vous était destinée. Kupo, Kupo. C'est une erreur pardonnable pour le possé Kupo. Pour me faire pardonner, je vais exécuter en votre honneur la danse de mon cru. Oh, mais c'est tellement... C'est alors quelle chance qu'il se montre. Le temps fait par la ministre, je suis content. Car cette mésaventure m'aura permis de voir un mog de mes propres yeux. Moi qui pensais jamais avoir la chance d'en voir un de ma vie entière. Mais en fait, mog, postier, ça va être un boulot extrêmement difficile. Je dois procourir de grandes distances avec ses lettres à livrer. Avec le nombre d'aventures et la constante augmentation, t'es sûrement débordé. C'est bien normal de faire une petite rire de temps en autre. En plus, cette lettre n'était pas perdue. Puisque cette aventure hier, elle me l'a porté. Je suis heureux de te connaître, Kupo. Savais-tu que le poste mog est à la disposition de tous, à toute heure et à tout lieu ? Allez. J'ai des histoires, c'est... Mais j'ai cliqué sur quoi ? Mais non, mais j'ai cliqué sur quoi ? C'est vrai que j'ai supplicaté dans le travail de poster un ratat sur Kupo, je ne sais. Ce serait un peu plus sévère, faute cachée de la poste. Quand j'aurai des instructions à te donner, je me tiendrai ici. Si tu me vois, viens me parler. Déjà normalement, j'ai cliqué sur quoi ? Mais j'ai cliqué sur quoi ? Bon, c'est pas grave. Quête accomplie. Ok, j'ai gagné les sous. Bon. Vous êtes au niveau 1, postier. Vous pouvez désormais accepter les quêtes des vraisons par aller au maître mode postier près de Basté-Gash pour effectuer votre... Non. Enfin, si, on le fera, mais... Ok. Il est où ? Il est. C'est lui ? Faut y parler ? Mettre le manque possible, vous confiez les vraisons. Bon, ok, on va faire ça. J'ai trouvé la mission idéale pour ton couple. J'aimerais que tu apportes cette lettre à Abad-Aeron au Dauphin Royer. Pourtant, il travaille officiel en tant que potion. Tout ce qu'il y a eu chemin à travers les marines de la laine, fait-il ? Et les... Je vais... Voilà. De toute façon, On va faire comme on fait de l'habitude. C'est lui, non ? Non, c'est pas lui. Mais je me suis mis au bruit. Attends, c'est quoi le nom ? Le prix de la pièce. C'est lui. Ah, il me fait le nom de ça. Ouais, mais si jamais j'y viens. Je le ferai. Sinon, ça sera enquête annexe. Quête secondaire en attendant. Et je crois qu'ils ne veulent pas refaire le fric. Je le fais une fois, j'ai essayé de le faire une fois. C'est dommage. Bon. Ah, quand j'ai entendu des cris de joie des habitants, j'ai tout de suite pensé à vous. Ah, si vous avez été plus fort, je me serais porté volontaire pour combattre à vos côtés. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est de vous conduire à l'amiral. Ah, je ne sais pas. Je dois admettre que je n'imaginais pas qu'une telle stratégie fonctionnerait aussi bien. Il est peut-être temps pour moi de revoir l'organisation du maelstrom. Notamment les fonctions d'un homme qui sait beaucoup de choses sur Barbe Brume. J'ignorais que les Zéorzéens devaient faire face à des créatures aussi dangereuses que ces primordiaux. Je suis impressionnée par le courage et la force dont vous avez fait preuve pour triompher de l'un d'entre eux. Même si je ne suis qu'une réfugiée, j'aimerais vous aider en vous transmettant les techniques de combat de mon peuple. Elles sont assez particulières, mais je suis sûre que vous saurez en tirer parti. Voilà une excellente idée. Ces techniques nous seront certainement très utiles à l'avenir. Tu as dit qu'elles étaient assez particulières, mais elles me rappellent celles qu'utilisent certaines personnes par ici. N'est-ce pas sans cred? Je vois que rien ne vous échappe, Amiral. Je connais une certaine société secrète à Limsa Lominsa. Une organisation qui agit dans l'ombre. Ces membres ont une façon de se battre qui ressemble beaucoup à la vôtre, Yugi-ri. En combinant ces deux styles, je suis persuadé que nous pourrions mettre au point quelque chose de très intéressant. J'ai moi aussi remarqué des similitudes dans nos techniques. Mais au début, vous vous battiez différemment, il me semble. Euh, oui. Disons que j'ai certaines raisons que je préfère ne pas expliquer. En fait, notre cher Sancred s'adonnait au larcin dans cette ville autrefois, et il avait tissé des liens étroits avec cette fameuse société secrète à l'époque. Ça suffit, achète-la. Oui, et c'est grâce à notre défunt maître Louisois qu'il est rentré dans le droit chemin. Tu as abandonné ta carrière de voleur avant d'apprendre à manier l'épée à Auda, n'est-ce pas Sancred? Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi? Je vois. Vous vouliez cacher votre passé. Vous me semblez être un personnage intéressant, Messire Sancred. Yougiri, d'après ce qu'on m'a dit, toi et ton peuple avaient fui l'Orient pour vous réfugier en Eorzea, et vous êtes installés au glas des revenants. Limsa Lominsa a beaucoup de problèmes à gérer et ne peut malheureusement pas vous accueillir. Nous pouvons toutefois vous fournir du matériel. Ce sera notre manière de te remercier pour ton aide. Je vous en suis très reconnaissante. C'est sympa quand même cette Yougiri. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire le nécessaire pour que nos connaissances martiales se diffusent ici. De quoi veux-tu me parler au juste? L'histoire se répète une fois de plus. Si les kobolds et les sawagins ont invoqué leurs primordiaux, c'est parce qu'ils sont en conflit avec les humains. Chacun souhaite s'approprier Villebrand. En fin de compte, la nature du problème est la même. Ces tribus désirent seulement avoir un lieu où vivre. Je le sais bien. Nous sommes l'origine même de ces invocations de primordiaux. Comme tu le dis, c'est pour s'assurer un territoire et pour survivre qu'ils se battent contre nous. Malheureusement, nous sommes dans la même situation. Pour cette raison, nous ne pouvons pas laisser faire les kobolds et les sawagins. S'entretuer pour survivre. Il est légitime de vouloir vivre. Et cela devrait être vrai pour tous les peuples. Difficile de différencier le bien du mal dans cette situation. C'est probablement égoïste. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix que de croire que ce que nous faisons est juste. Croire que ces actions sont juste. Les hommes sont les mêmes, quels que soient les dessins qui les animent. Ils ne peuvent pas vivre sans donner un sens à leurs actes. De ce point de vue, l'Empire et Domain ne sont probablement pas très différents. Éorzea est en plein cœur d'un tourbillon de chaos. C'est pour ça que les humains se battent. Afin de naviguer à travers la fureur des flots. Et ce, même s'il leur faut se heurter aux convictions des autres peuples. Agir pour survivre. Se battre pour trouver sa place. Croire en soi pour subsister. Tel est sans doute notre destinée. Ah, on a gagné l'experience. Quête accomplie. Vous avez besoin d'un petit peu d'expérience aussi. Je suis là. Bon, ça marche. C'est bon. Ah. La telle était une lettre qui pourrait bien vous être utile. Ok. On me dit que vous intéressez à la tristement célèbre organisation clandestine et l'Itsa l'Omi-Itsa. Je vous avoue que ça m'étonne. Mais vous, vous avez sans doute raison. Vous avez sans doute vos raisons. Et puis, qui suis-je pour vous juger ? Sans vous, je serais peut-être mort aujourd'hui. Cette enveloppe contient une lettre de recommandation signée par l'amiral. Elle voudrait que vous la donniez à un membre de cette demande. Si je peux me permettre cette remarque. Ces gens-là vivent en marge de la société. Aussi, vous comprenez bien qu'ils n'accordent pas facilement leur confiance. Je vous dis ça pour éviter que vous me fassiez de faux espoirs. Ah, niveau 60, c'est bon, j'y suis pas encore. Ça, c'est les quêtes. Bon, ça, c'est les autres classes que je n'ai pas envie de faire. Je suis 32, mais non, par contre. Je les avais pris, ces classes. Ces classes, pêcheurs et tout ça. Mais, c'est-à-dire, j'ai trouvé les derniers à faire. Ah, ça avait bugué. C'est bien ce que je disais. Celui, il n'était pas tôt. Voilà, c'est le sentiment qu'on obtient. C'est-à-dire, je souhaite vous récutionner pour démasquer un espro. Ok. Bonjour, l'ami. Pardonnez-moi votre imprudence, mais j'aurais un service à vous demander. J'ai enquête sur un individu si je fais un drôle d'oiseau qui se décrit comme un mage bleu. Ah, et qui revient en prix d'or, des cristaux, des aventuriers, en leur promettant qu'ils pourront grâce à cela s'initier aux arcanes de son art. Qu'il envidie de la réalité pour écouler sa camelotte, passe encore, mais plusieurs acheteurs sont pleins qu'il s'agissait là d'une arnaque pure et simple. J'aimerais tirer cette affaire au clair. Toutefois, je suis une béotienne pour tout ce qui touche la magie et l'artefact mystique. J'aurais besoin de l'aide de l'aventurière à guérir pour expliquer les informations. Si l'espoir est avéré, j'arrêterai notre charlatan sous le sang. Sinon, vous aurez acquis un objet utile avec du maillot au pouvoir à la clé. Vous voyez, vous n'avez pas grand-chose à l'aider. Merci pour votre coopération. Notre bonimenteur sévit à estival dans l'anocéa central, tâchant d'infini. Ok, d'accord, mais ce n'est pas là encore. C'est quand on a cette zone-là. On peut voir, ce n'est pas là où je suis. Pour l'instant... En fait, ce que je vous explique, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me concentre vraiment pour l'instant à l'histoire principale. Et quand j'arrive à un donjon où je suis obligé d'attendre, comme ça peut arriver plusieurs fois, là, je ne peux pas aller faire des quêtes secondaires. Ah, on ne va peut-être pas tarder à partir contre les duatants, je vois que ça commence déjà à bien monter. Ça prend du temps, mais ce n'est pas grave. Bon, du coup, j'ai pris un peu de temps aussi pour l'arsenal et tout ça, mais pour Mark, ça, 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 c'est vrai. C'est où il faut passer ? C'est en bas, non ? Attends, est-ce que je peux sauter par là ? Ah, c'est bon. Homme méfiant. Il est son nom. Homme méfiant. Quoi, tu m'as foutu de banane ? Non, ce n'est pas la bonne-être. C'est donc pour ça que l'amiral nous a fait convoquer d'urgence. Tout est clair, après. Transcend aurait pu vous accompagner, quand même. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu. Vous devez être l'oriental, donc, par la lettre. Mon nom est Yogiri. Je viens de Doma, une province du continent oriental d'Ottar. Je m'attendais à trouver des personnes plus effrayantes. Votre style ne correspond pas vraiment à l'image que je me faisais du membre d'une organisation comme Destine. Vous n'êtes pas la première à nous faire la remarque. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'Umsanominsa est réjanté par les pirates. Cette cité n'a donc pas besoin d'une société secrète pour faire le sale boulot, puisque ces types s'en occupent des gens. Nous agissons dans l'ombre, mais nous ne sommes pas des criminels. Au contraire, nous mettons notamment en service du bien. Je vois. Les techniques de combat de mon pays ont été créées pour nous permettre de nous fondre dans l'ombre les ninjas. Elles se paraissent dans celle-ci. Je comprends mieux pourquoi elles sont si similaires aux vôtres. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Je n'ai pas eu la chance de vous voir à l'oeuvre, mais c'est effectivement ce que la lettre d'amiral sous-entend. Si vous voulez bien m'accompagner, je vais vous conduire dans notre repère où nous pourrons poursuivre cette conversion à l'appui des regards. Je vais rester avec ces personnes pendant quelques temps et apprendre leurs techniques de combat. J'aurais aimé retrouver mes compagnons au gladi-revenant, mais cela devra attendre encore un peu. De toute façon, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains et je n'ai donc aucun souci à me faire. Lorsque je l'aurai terminé ici, j'en verrai peut-être deux jours pour transmettre les connaissances à Marcel Bompier. J'espère qu'on me ferait l'honneur d'être ma première élève. Mais il n'y a pas de souci. Je suis élève de tout le monde, moi. Moi, je suis élève de tout le monde. Je n'ai pas de classe à titrer, à part Moine. C'est le seul auquel je suis hyper haut level. Allez, je vais parler. Elle est finie. Du coup, on confère vraiment des points exceptionnels. Après, bien que vous ne puissiez pas avoir son visage, vous devinez qu'il y a quelque chose à vous dire. C'est la méthode de voir les personnes utiliser des techniques aussi proches des nôtres dans une contrée si loin de telles. Peut-être qu'il y a-t-il une connexion entre nos deux peuples. C'est en tout cas ce que je vais m'efforcer de déterminer. Vénérable aventurière, vous et vos camarades avez beaucoup fait pour mes compréhensateurs. J'ai une dette immense envers vous. Et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour la rembourser. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais que vous transmettez ce message à Minfiga. Vous pourrez également lui dire que je vais rester un peu plus longtemps à l'Ibsen Muntza. Sur ce, je vous souhaite une belle continuation et au plaisir de vous revoir prochainement. Et ce n'est pas pas. Ah non, la lumière. Je veux... Non, ça. Voilà. Voilà, je vais le situer là-dessus. Là-dessus, ne l'est pas su. Je crois que c'est la plus longue attente qu'on a eue pour refaire un boss qu'on a déjà fait. C'est horrible. Et salut à la troisième et quatrième personne. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous pour l'UF14. Si vous voulez voir les épisodes précédents, c'est sur YouTube que ça se passe. Et voilà, là, je le fais exceptionnellement sur Twitch parce que YouTube ne fonctionne pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça va. Là, il y a une quête. Oh, dans Camilleau. Comment tu vas ? Le retour sur l'UF14. Oui, non, parce que... Ce n'est pas un vrai retour parce que je le fais initialement sur YouTube. Donc, j'avais déjà fait mon retour sur YouTube. Donc, voilà. Mais soyez les bienvenus et soyez les bienvenus aussi à l'étrange gaming de Mr.Lol. Et oui, comme je le disais, sur YouTube, ça n'a pas marché. Et l'étrange gaming de Mr.Lol, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Puisqu'il a eu la même chose pendant plusieurs jours, le parent. Donc, voilà. Orage, je n'espère qu'aucune idée ne me vient et je suis qu'un clown sans moyen de talent et de farce pendant... Mais bon, on va tourner parce que je ne me rappelle plus la quête. Je ne vais pas me procher là, en fait. D'accord. Bon, ok. Euh... Ah, niveau de mes équipements. Attends. Tu as déjà des tenues. Équipements. C'est quoi ça ? Ah ouais, non, mais non. C'est paladin, guerrier. Euh, moine. Attends. Euh, ah, c'est ninja, ouais. Euh, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça se met de paladin, ça, je suppose. Ah, c'est paladin, je ne suis pas encore au niveau. Donc, pour le paladin, on va attendre un peu. Euh... Je ne sais pas. Guerrier. Guerrier, c'est quoi ? C'est moi. Non, ce n'est pas moi, ça. Guerrier. Ça, je l'ai déjà. Ninja. Panadin. Guerrier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, celui-là, je ne l'ai pas. Quel type de perçoise as-tu pour l'instant ? Alors, j'ai... Je l'ai eu. Ah, c'est bien ce que je pensais, je n'avais pas l'objet. Donc, j'ai, pour l'instant... Euh, je vais te montrer. J'ai un moine, niveau 54. J'ai un samouraï. Oh, cool. Mais je vous montre d'abord le dojon. Ouais, j'ai un moine, de niveau 54. Et donc, j'ai une moine, niveau 54. J'ai un... Maje rouge, de niveau 50. J'ai samouraï, niveau 50. J'ai... Euh... J'ai mage noir, niveau 41, si je ne me trompe pas. J'ai... Gaëta, niveau 41. J'ai Suriner. J'ai Eruji, niveau... 40, je crois, 41 aussi. Et... Suriner, niveau 10. Ouais, si, je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, je vous remontre le primordial que j'ai battu tout à l'heure quand j'étais sur YouTube. Ça ne marchait pas. Du coup, je vous le remontre là, en live direct, pour montrer. Mais mon perso principal, c'est-à-dire celle que je me sers pour les quêtes principales, c'est le moine. Voilà. C'est la tenue du moine. Mais après, comme je le dis, voilà, si vous voulez voir tout ce qui s'est passé, allez voir sur YouTube. Il y a tout, il y a tout qui... Ouvrez combien de fois ? Ah bah, ça va tourner. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment il fait pour gagner, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut rester au milieu. Bon, et sinon, donc, en milieu, comment tu y vas ? Comment se passe cette journée du 11 novembre ? Ouais, ok. Je n'ai pas compris que ce soir. Vas-y, je me rappelle, c'est-à-dire. ... ... Ah non, c'est longtemps que j'ai pas joué. Pourquoi j'ai pas de nouvelles ? Oh là, vite, vite, vite. Par là, par là. Ça va, je vais pas tarder à faire des matchs sur PS 2021 que j'ai basé sur les Genshin Impact. Ah, c'est que moi qui ai fini l'impact, j'ai une mise à jour. J'ai pas encore commencé le jeu, j'ai une mise à jour encore. J'ai une mise à jour en cours. Est-ce que j'ai passé l'erreur ? Non. J'ai une branle et d'ailleurs, ça. Je suis pas genre dessus. Mais moi, pour l'instant, c'est ni l'un ni l'autre, à part IFA 14 que j'ai commencé sur YouTube, donc je crois que c'est 24, je comprends. Mais pour l'instant, j'ai passé PS 2021, je suis pas 21, aucun égé. Qu'est-ce que j'ai fait 4 thèmes, je sais pas. Bref, je vais me prendre 4 thèmes sur le bas-là. Ah, voilà, vous avez pu voir enfin, en vidéo, le combat contre les liatans. C'est-à-dire que maintenant, je peux passer à autre chose sur le combat. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que sur la première partie, je n'avais qu'à aller vers le battre. Là, vous avez eu de la chance. C'est une partie où c'est super bien passé. Avec GG, on a fait 2 jeux d'horreur. Little Heart et Man of Medan plus Dead Island. Du coup, j'ai un peu lâché. Et oui, mais bon, moi, j'ai pas fait que ça. J'ai fait aussi du Hunting Down. J'ai fait plein de jeux. Voilà, donc Camille, si tu veux aller voir sur la chaîne YouTube Geek City, tu peux aller voir. Il y a plein, plein, plein de vidéos qui sont sorties, que ce soit en live ou en rediff. Je pense que tu pourras trouver ton bonheur dessus. Du coup, alors... Ah oui, j'étais... Du coup, je vais vous montrer un petit peu... Donc voilà, donc ça, mon Samurai. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je mette... Ah, il faudrait que je mette mon Chocobo. Quoi que... J'ai pas besoin pour le sang. Ça, c'est mon Samurai. Euh... Mon Mage Rouge. Y a pas de différence. Alors, pourquoi y a pas de différence entre les deux ? C'est juste la tenue. Parce que c'est des niveaux qui sont de level 50, déjà. Et j'ai pas les tenues qui font encore. J'ai pas les tenues adéquates. J'ai fait mon S aussi sur ma chaîne. Ah oui, j'ai vu vos lives réellement. Cool. J'ai pas eu le retour sur la... Cool. J'ai fait Among Us sur ma chaîne, mais la version Android... Pour tester. Ah, c'est la version Android. J'sais pas encore regarder la vidéo. Enfin, j'en regarde quand même. Euh... Donc ça, c'est Mage Rouge. Mon Mage Noir. Qui est juste là. Qui est magnifique aussi. Qui a pas beaucoup de... Ah, par contre, il faut peut-être changer de tenue. Attends, on va voir si je peux pas changer de... Parce que ça fait... Ah ouais, voilà. Et ouais, c'est super. Ah ah ah. Et le mec, il change rien, quoi. Euh... Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Donc là, pour l'instant, on va laisser cela. Enfin, je regarde les tenues, c'est vrai. Pfff... Il est classe. Il n'a pas... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas beaucoup pour les mages. Je trouve. Euh... Un ID, quoi, niveau 31. Là, j'attends la Team Game 1 pour voir un peu la PS5. J'y ai moins sur vos lives, car je joue plus souvent en ce moment. Mais c'est pas grave, hein. Donc, elle veut dire... Déjà, si tu passes sur les redifs, que ce soit sur les redifs de Twitch, ou même si tu vas voir de temps en temps sur YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi, je dis, je force personne après derrière. Bah, je vois l'attaque. Ça, c'est bon. Allez, je change ma tenue. Il serait temps, quoi. Là, je peux aller le faire. Allez, il est temps que je change. Euh... Ok, il en reste tombé. Ça ne me fait pas la peine. 42. Hop. C'est pareil. Là, il manque... Est-ce que j'ai vu ma connexion en ce moment ? À part... À part le soir, j'ai essayé de faire des vidéos classiques. Ok. Ah, t'as pas vu la même tout à l'heure, hein, lol ? Franchement, c'était pas... C'était pas mon rire de rire, hein. Sur YouTube. Si tu veux. Euh... Du coup, outil de mission... Euh... Alors là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Enfin, on va... Euh... Ah, je crois que j'avais fait le... Attends, le Vigile de Pierre, je l'ai fait ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait avec le mode. Donc, du coup... Ah, ben... Voilà, c'est niveau 44. Donc, le prochain, on va faire un trait. Ah, c'est tout ça, hein ? Ah, ouais, c'est cool. Euh... Par contre, internet, c'est une question de neuf de l'autre. Non, parce que j'ai pas le niveau qu'il faut. Ok. Donc là, je rappelle que... Si je prends une... Si je prends une classe... Inférieure, c'est que j'essaie de les mettre à jour, pareil. Je fais n'importe quoi, ça y est. Bon, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient tous... Pourquoi j'ai... Ah bon... C'est pas grave. Mais j'essaie qu'ils soient à peu près au... Euh... Niveau 50, voilà. Donc, vous allez me voir souvent changer de... De trucs, changer de tenue, changer de... De quoi que ce soit. Mais au moins, voilà, je vous explique comment ça se passe. Ce sera moins rondandant, comme ça. Et coucou à la quatrième personne. Je ne me fais pas tant d'immédiat. Mais vous êtes trois. Déjà, Solithelope, c'était une parcours de combattants. Mais grave. Mais grave. Mais moi, j'ai vu la même chose tout à l'heure. C'est pour ça que je suis passé sur Twitch. D'ailleurs, j'étais sur YouTube, mais ça n'a pas arrêté de bugger. Même en me baissant la qualité ou quoi, ça n'a pas arrêté. Alors du coup, je suis repassé sur Twitch. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, la vidéo, au lieu d'attendre plusieurs jours, comme je fais souvent, je... Dès qu'elle sera... Dès que la live sera terminée, je la ferai basculer sur YouTube. Et que je puisse la mettre directement en ligne, quoi. Mais ouais, ouais, c'était une galère. J'espère que ce soir, ça marquera. Au pire, je serai pareil. Je passerai sur Twitch. Je serai le jour live sur Twitch et après, je serai basculer sur YouTube. Si tu le permets, j'aimerais te parler de quelque chose. Je n'arrête pas d'y penser depuis que nous sommes rentrés de Limsa Lominsa. Comme tu l'as vu, le chef Sawagin a utilisé l'écho lorsqu'il a invoqué Léviathan. Ce pouvoir lui a permis d'être invincible pendant un bref instant. Les anciens récits parlent d'âmes qui renaissent à chaque fléau pour affronter l'adversité. Je me demande si ce pouvoir de réincarnation ne serait pas l'essence même de l'écho. En tout cas, ce que nous avons vu dans la Nocea n'a fait que renforcer cette idée. Un être éthéré capable de changer de corps, comme s'il pouvait renaître à son gré. Si ces anciennes légendes sont vraies, nous allons peut-être découvrir le véritable pouvoir de l'écho. Après, on va dire qu'avec le reconfinement, du coup, parce qu'on est en semi-confinement. Sauf que le mercredi, je ne travaillais pas. Il y a beaucoup de gens qui font des lives et tout ça. C'est vrai que ça bouffe de la bande passante. Moi, déjà, pour ma part, j'ai une connexion de merde chez moi. D'autant que je n'aurai pas le matos qu'il faut pour faire des bons lives, ce sera comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. Là, pour l'instant, sur Twitch, je crois les doigts. Ça fait 40 minutes que nous sommes en live. Ça fait 40 minutes que ça marche. Sur YouTube, au bout de 7 minutes, ça a planté. Mais voilà, c'est comme ça. Après, ça arrive. C'était très rare que ça m'arrive sur YouTube. Ça m'est arrivé là. Peut-être que ce soir, ça n'arrivera pas. On verra bien. Chez nous, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça m'est. Que nous a démontré ce Sawagin ? Le plus grand pouvoir de l'écho est-il la possibilité de franchir les barrières corporelles ? C'est peut-être ce que cet assien, Elidibus, disait au sujet du fait de n'être pas touché par la mort. Pourtant, le chef Sawagin censé être devenu immortel a été aspiré lorsque Léviathan s'est manifesté. Donc, devenir éternel ne signifie pas être immortel pour autant. Il y a peut-être là un indice qui nous permettra de nous débarrasser des assiens. Le pouvoir de l'écho. L'annihilation des assiens. Je vais continuer d'enquêter là-dessus avec Urianger. Il savait passer des choses depuis pas même temps. Ah, Urianger, vous tombez bien. Quelque chose ne va pas ? Minfilia, j'ai de bien mauvaises nouvelles. J'essayais de savoir par le biais de Charlayan pourquoi les élèves de Baldession ne donnaient plus de signes de vie et... Mathieu s'est éliminé. Que s'est-il passé ? J'ai appris que l'île de Val où se trouvait leur siège n'est plus. Comment ça ? Elle n'est plus ? Bah voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est sérieux en plus, ouais. Une puissante onde magique aurait été enregistrée à Charlayan. L'île aurait été frappée par un sort de magie ancienne du même type qu'Ultima. Par les douze. Alors là, on est autour à Oulda. Bien, ceci clôt l'assemblée d'aujourd'hui. Au revoir. D'accord. Se rapprocheront-on de la fenêtre de Rin Reborn ? Je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était un traître. Si vous me permettez, que désirez-vous faire au juste ? Mais, déclenchez une guerre, bien sûr. C'était lui qui avait... Alors, pour vous expliquer, parce que vous êtes sur Twitch, vous l'avez expliqué sur YouTube, en fait, j'étais venu avec le personnage de Yugiri, donc la princesse d'aujourd'hui, je crois, pour demander asile à Oulda. Et c'était l'un des personnages, je crois que c'était lui, Téléji, qui avait refusé le fait que... que... que ces migrants viennent à Oulda. Alors que ça aurait pu rapporter priorité, peut-être, un peu plus de main-d'oeuvre, tout ça. C'était lui. D'accord, je pense que lui, c'est un traître. Je pense que c'est un traître. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ok, le maestro. D'une façon, encore sous le choix, il a tellement de nouvelles. Ah, ça va être chaud. Plus il pense, plus j'ai du mal à comprendre. Comment l'île de Val a-t-elle pu disparaître ? Ça dépasse l'entendement. Par contre. Je pense qu'on a l'évidence. Se torturer l'esprit ne résoudra pas les problèmes. Mettons nos réflexions de côté... J'ai un peu rassuré. Ah, regarde. Mettons nos réflexions de côté pour le moment et laissons-e faire son travail. Je suis sûr qu'il réussira à trouver de nouveaux éléments qui nous permettront de tirer cette affaire au clair. En attendant, je propose que nous nous concentrons sur les problèmes qui touchent leurs réserves. J'aurais préféré t'en parler plus tôt, mais je ne voulais pas t'accabler après ton rude combat contre les Viettans. Peu après mon retour au fusil des roches, on m'a informé qu'une fluctuation des terres anormales a été observée dans la... Encore ? J'ai tout de suite pensé à mon... Bah encore ? Mais l'empreinte revenu ne correspond pas à celle du roi légendaire les morts. Mais je l'ai battu déjà. Je l'ai également comparé à celle de Garuda pour être sûr et elle était radicalement différente. Ah non, c'est pas possible. Peut-être qu'il s'agit d'un simple j'allissement des terres, mais il se peut aussi qu'un nouveau primeur d'elle ait fait son apparition près d'Equitania. Mais c'est pas vrai. Moi, ils te demandaient d'un côté sur place et... Mais c'est pas possible, ils ont tous essayé de les lire. Parce qu'ils vont me déranger... Ah oui. D'accord. Maman, t'as fait une tête, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un homme... Ah non oui, pardon. Il y a un homme qui assiste pour te rencontrer. Il dit que c'est extrêmement urgent et qu'il parlera à personne d'autre qu'au chef des IT. Mais je m'en fais plus ce personnage. C'est étrange, je n'ai aucun rendez-vous prévu aujourd'hui. Effectivement, il est venu à l'improviste. En temps normal, j'aurais demandé à Aurai Boulder de le raccompagner à la sortie. Mais il y a quelque chose dans son regard qui pique ma curiosité. Pourrais-tu lui accorder quelques minutes de ton temps, s'il te plaît ? Le protocole interdit les visites non programmées. Mais si tu penses que c'est important, je veux bien faire une entorse au règlement. Wouhouhou, si on fait une entorse au règlement, c'est pas bon ça. Est-ce que tu peux m'accompagner ? Je ne pense pas que ma vie soit en danger, mais je me sentirai plus en sécurité si tu t'aimes, écoutez. Et je rappelle que Minifida ne sait pas se battre. Mais c'est la chèque des héritiers. Il faut sortir ? Je pense que c'est allé venir là, bon. Par le visiteur inattendu au site himself. Et c'est pas le même mot. Euh, mais attends du coup, je ferai du bout là. Ok, c'est à l'extérieur. On va savoir qu'on est pas loin, on a pas besoin de utiliser le... Je pense que c'est pas loin d'être. Je pense que c'est... Heu, alors... Mais c'était là. Je ne sais pas si c'était à l'extérieur. Mais c'était là. Heu, visite-a, il m'attendait. Bonsoir voyageurs, on m'a fait savoir que vous souhaitez vous entretenir avec celle des aétiles à cet émode. Ah, c'était en effet le cas. Vous allez me conduire jusqu'à lui... Ah, mais c'est vous ? Oui, je me souviens avoir entendu dire que le chef des aétiles était une jeune femme. Je suis un conjure. Vous êtes la seule pour pouvoir nous tirer d'affaires. Sans vous, nous sommes perdus. Vous devez nous aider. Pitié, pitié. Alors, calmez-vous. Je vais vous écouter, ne vous inquiétez pas. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez qui vous êtes. Je suis un réfugié de chez vous. Ma femme et moi avons tout perdu dans la catastrophe. Sans toi de l'argent pour vivre, nous avons décidé de marcher jusqu'à Unda, pour chercher du travail. Le voyage a été long et pénible. Mais nous y sommes finalement arrivés. Alors que nous passons à franchir les portes du paradis, nous avons rapidement compris que nous étions arrivés en enfer. Nous avons été conduits dans un camp de réfugiés crasseux, loin des belles rues de la cité. Les conditions de vie sont tout bonnement inhumaines. L'hygiène est quasi inexistante. Il n'y a pas de latrine, les rats grouillent par famille entière et les maladies se compagent à toute vitesse. Et le pire dans tout ça, c'est que les autorités humaines se fichent complètement de notre sort. Vous devez nous aider avant qu'il ne soit trop tard. Les gens sont à bout. Et ils risquent de recourir à la violence et au désespoir. Vous avez suivi pour le live, à plus, à bientôt. Merci donc à mieux d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. A très vite sur YouTube et sur Twitch. Les IT ont aidés à un groupe de réfugiés dominants à sa sa longueur des revenants, pas vrai. Vous ne pourrez pas faire la même chose pour nous. Je vous en prie, c'est une question de vie de mort. Non. Je comprends où tu seras surmis. Il y a une différence entre trouver un lieu d'accueil pour une centaine de personnes et plusieurs dizaines de milliers. Les réfugiés de plus haut sont trop nombreux pour être calculés dans un seul et même endroit. Nous faisons notre possible pour venir en aide aux Erosiens. Mais ce problème dépasse nos compétences. Il doit forcément y avoir une solution, j'en supplie. Vous avez déjà l'espoir à retrouver un semblant de vie normale. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Pardon, Minfilia, euh, je... Je m'entends pas plus. Qui a-t-il, Tataru ? C'est une mauvaise nouvelle en provenance de Junda. C'est Alphino. Il a été gravement blessé. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Apparemment, des émets ont décaté à l'intérieur de la cité. Des groupes de réfugiés armés sont pris évidemment en force de l'ordre et ils puissent à dégénérer. Ah, vous voyez, je l'ai dit. Les gens sont tabous. La violence est la seule manière pour les réfugiés de faire entendre leurs revendications. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, je serais allé manifester avec eux si j'avais pu. Il faut à tout prix empêcher que la crise ne s'aggrave davantage, sans quoi de nombreuses personnes risquent de mourir pour rien. Une fille, hein ? Les héritiers ne sont pas du genre à rester les bras croisés et regarder les innocents souffrir. Toutefois, tant que nous ne connaîtrons pas les circonstances exactes entourant ses émets, nous pourrons difficilement faire quoi que ce soit. J'ai bien conscience de vos attentes, mais mettez-vous un peu à notre place. J'ai été supplie de croire pour une mauvaise idée. J'aimerais que tu ailles prendre une nouvelle de notre camarade Aounda et que tu enquêtes sur ce qui s'est passé. Si ça ne t'arrange pas. Non, j'ai rien d'autre à faire. Merci. En attendant que tu reviennes, je vais demander à Aïda et Papalimo d'obtenir plus d'informations sur l'étrange phénomène dont je t'ai parlé plus tôt. Alphino a été évacué en urgence au sable de mouvement, m'a-t-on dit. Il était encore inconscient quand j'ai reçu l'appel. J'espère que ces gens ne sont pas dangés. On y va de suite. C'est sympa, ça y est. Ça commence. La révolution, Oulah. On a dépassé. La révolution, la révolution. C'est la journal. Oulah. Non, on refuse des roches. Révolution. 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 Non, pardon. Donc, il y aurait une révolution, une émeute qui serait au bord de Oulah, avec une révolution menée peut-être par un des marchands d'Oulah, je pense. Par un des dirigeants peut-être d'Oulah, du conseil d'Oulah. Je n'ai pas entendu son nom, je suis désolé. Mais voilà. Qui était d'ailleurs contre la venue des centaines de réfugiés d'Oulah, bien sûr. Il y a des quêtes. Ah non, mais non, ça c'est des quêtes. Ça c'est des quêtes que j'ai pas envie de faire parce que c'est... Attends, tu vois. Ouais, non, c'est des quêtes de... Oh, événementiel. Voilà. Mais bon, j'ai pas trop envie de le faire. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop envie de le faire, mais c'est surtout... C'est pas ce qui m'intéresse le plus à faire. J'aurais dû prendre un donjon. Lui, il est surpile. Tant que j'arrive, il est déjà gagné. R.S.T. Il est surpile. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Sacrée Tataru. Elle a toujours tendance à exagérer un peu les choses. Il y a eu une sorte d'émeute tout à l'heure. Et j'y ai été mêlé. L'atmosphère est assez délétère à Hulda ces derniers temps. Dans une cité qui a bâti sa prospérité sur le commerce, la disparité entre les riches et les pauvres est naturellement grande. Et c'est lui d'ailleurs la troisième et la quatrième personne qui est au rejoint de là. Est-ce que t'allez-vous ? Je ne sais pas. De nombreux conflits de pouvoir qui se règlent par le biais de transactions financières. L'argent est le nerf de la guerre mais aussi celui de la politique ici. Ouais. Et puis n'oublions pas la présence de nombreux réfugiés du septième fléau et d'Alamigo. La classe dirigeante, notamment les riches membres du cartel d'Escorpion, ne voit pas l'afflux de ces démunis d'un bon oeil. C'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs dans une précédente vidéo. Les immortels, menés par le général Aldin, un sultaniste, se sont prononcés en faveur des mesures de soutien aux réfugiés, promettant le maintien de l'ordre et un renforcement militaire. L'aide financière qui leur est attribuée n'a cessé d'augmenter et met à mal les caisses de la cité. Il n'est donc pas étonnant dans ces conditions que les Uldiens soient devenus moins accueillants vis-à-vis des exilés. Ces derniers, qui n'ont pas d'autre solution que de demander de l'aide, doivent se sentir constamment persécutés. Les réfugiés Les gens de compagnie choisissent ce moment pour se lancer dans des manoeuvres communes. Le vent de la révolte pourrait se lever avant leur retour. J'ai pas tout bien compris, mais c'est pas grave. C'est pour toutes les classes ? On va le prendre pour l'instant. Je pose des questions sur l'origine de ces émeutes. Qu'est-ce qui a bien pu conduire ces hommes et ces femmes à prendre des armes ? Il y a forcément un événement qui a déclenché cette insurrection, une goutte d'eau qui a fait déborder de base. Puisque vous êtes ici, que diriez-vous ? N'enquêtez avec moi. Je pensais justement à aller parler au Général Andine. Comme les immortels ont été dépêchés pour contenir les métiers, il doit y avoir des informations qui ne pourraient nous être utiles. Je pense, je sais pas pourquoi, je sens qu'on se rapproche tout doucement de la fin de Redmond. Je rappelle que voilà, j'ai vu la fin, donc je connais la fin, à peu près la grosse scène cinématique de fin de Redmond. Alors je pense pas qu'on y soit encore, je pense qu'il nous reste encore pas mal de temps. Mais on se rapproche tout doucement. Puisqu'on a parlé déjà d'une révolte et je sais qu'à la fin il se passe quelque chose d'énorme. Je vais pas vous dire quoi, mais c'est énorme ce qu'il se passe à la fin. C'est quoi ça ? Double Contra de Chasse. Non mais je vais continuer de jouer à la sommeille. Propos de compagnie, libres à finir aux immortels et changer leur crédit. Non mais c'est bon, je suis déjà sur une compagnie. Au moins t'engrages tu pourras prouver ta valeur en atteint répétuw d'un grand compagnie... Pas grâce. T'as pris une rochis, tu ne remplis pas encore ce point de connaissance. J'ai pris de revenir au moment. voir s'il y a des choses que je peux faire je sais pas si j'ai rien du tout attends mais j'ai combien de sous par contre ah j'ai 24 000 c'est logistiquement ouais mais non c'est pas bon ça s'arrête au niveau 30 et là je peux pas prendre ah arnaque ce serait du niveau 44 ah mais c'est ça en fait ouais ça s'arrête c'est le maximum de l'enquête de l'extension c'est du niveau 50 pardon mon ami mais à moins d'une urgence majeure je préfère que tu repasses me voir plus tard je vais vraiment pas le temps de tailler une bavette est-ce qu'il nous dérangeait un moment aussi des cas généraux mais nous cherchons à savoir ce qu'a provoqué ce mouvement de rémonte ah j'ai nouveau je m'attendais pas à vous voir ici à vous voir ici j'ai appris que vous avez été carrément baissé pendant les heures comment vous sentez-vous que j'avais plus peur avec vous beaucoup mieux merci les infirmiers et les immortels se sont bien occupés de moi je suis l'heure de la vie bonjour j'ai beau bien que j'ai eu le tout privilège d'assister au début des émeutes de très très près j'ignore tout ce qui s'est passé après mon évocation allez vous réussir à la première révolte ? oui non les immortels sont parvenus à chasser les fauteurs de troubles de la cité mais le talent tout entier est désormais oh oui attends désolé ah vous voulez vous en dire non pas maintenant dépêche-toi j'accélère vite 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 personnage j'ai oublié d'enregistrer ma tenue j'ai oublié d'enregistrer ma tenue j'ai changé j'ai oublié de l'enregistrer voilà ça sert à rien parce que là du coup c'est niveau 10 c'est énorme j'ai oublié de l'enregistrer ton événement j'ai oublié de l'enregistrer ton événement je suis tout seul bah normal c'est très rapide hein et ça part pas beaucoup de points d'expérience mais au moins si ça me permettra de me libérer pour les prochaines enjeux ça sera cool j'appelais je suis niveau 41 avec mage mort et malheureusement je peux pas me faire bien de mes autres joueurs et malheureusement je peux pas me faire bien de mes autres joueurs voilà on gagne pas beaucoup de points d'expérience mais comme j'ai dit chaque point d'expérience gagné c'est déjà ça de prix voilà elle en a fini ça va faire un petit peu augmenter ce qui est déjà pas mal je trouve mais voilà ok ah je suis niveau 42 je crois que c'est niveau 41 pardon non c'est pas ça que je veux qui m'ont recommandé appliquer ah j'ai gardé la même tenue ok ok et du coup on va sous le menu c'est vrai qu'il est actuel voilà ah comme ça je changerais du coup on va faire ceci euh outils de mission et voilà après je sais que je pense qu'il y en a que je n'ai pas fait encore je sais plus lesquels allez on y va j'ai pas lu je voulais interroger les réfugiés et puis je vais vous demander pourquoi je vois dans ce cas je vous conseille d'aller à la désespérance pour autant que je sache ils n'ont pas subi des maîtres là bas vous n'aurez qu'à demander confirmation l'âme de cuivre en arrivant pour pouvoir maintenant le carnet je vous préviens d'enrichir avec tact et diplomatie la situation est extrêmement tendue et menace dégénère à tout le monde et si jamais vous apprenez quoi que ce soit faites-le moi savoir immédiatement d'accord c'est vous la pourquoi je peux pas passer pourquoi est-vous ok non mais c'est pas ça ça va bouger encore euh le temps s'embrasse désolé alors c'est par là je peux même voler avec mon chocobo avec mon poulimage c'est ici tu veux parler aux réfugiés qui viennent ici je t'ai un prix je fais comme chez toi je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup cela dit la plupart sont partis chassés du gibier au creuset de la roche va dans la grotte plus haut et cherche un lala femme nommé Zaza Wanka c'est un bon petit gars je suis sûr qu'il acceptera de répondre à tes questions enfin c'est là c'est étrange que les autres ne soient pas toujours venus d'habitude ils rentrent avant la tombée de la nuit si notre camp était touché par les humains non les personnes qui vivent à désespérance ne sont pas des agitateurs bon ça peut vous rassurer les soldats les soldats des immortels sont passés tout à l'heure pour fouiller les réfugiés et ils n'ont rien trouvé de particulier tout est un peu plus normal ici on a même eu un marchand ambulant qui est venu fourguer sa camelotte comme si de rien n'était les affaires doivent être bonnes en ce moment car ils passent tous les jours ah d'accord des affaires donc des soldats des immortels qui sont passés ça sent pas bon ça pue pas encore une fouille impromptue je viens tout juste de finir de ranger mes affaires attends je te reconnais toi tu es cette aventurière qui m'a apporté des bâtons d'encens insectifuse par moi bon pénis sur les douze enfin une bonne nouvelle il y a un marchand qui vient souvent en camp de ces temps-ci personnellement je l'aime pas trop car il passe le plus coeur de son temps en déblatéré contre les dirigeants indiens c'est comme si il cherchait à faire monter la haine pour inciter les gens à se révolter aujourd'hui il a rassemblé les plus indignés des nôtres et les a conduits en dehors du camp je ne suis pas voyant mais je devine facilement ce qu'ils cherchent à faire la violence ne résoudra pas les choses au contraire elle ne fera que les empirer il faut les arrêter avant que les immortels ne s'en mêlent et qu'ils aient les blessés il y a un homme qui se cache derrière la tante en face de moi il est revenu au camp quelques minutes après être parti avec les autres sans doute à tuer la pétoche j'ai essayé de lui parler mais il n'a rien voulu savoir tu devrais essayer peut-être que tu auras plus de chance que moi je vais juste entendre ma voix je veux pas faire de mal aux autres je savais pas qu'ils voulaient qu'on se batte j'ai été naïf allez ah ! attends euh remote euh attends non c'est pas ça euh attends euh non c'est pas ça parler peut-être non c'est pas parlé qu'est-ce que vous faites non c'est pas ça c'est pas parlé c'est apaisé c'est apaisé que je cherchais en plus apaisé caresser apaisé voilà c'est ça que je cherchais mais merci ça va un peu mieux grâce à vous je n'aurais jamais dû suivre cet homme en même temps il était tellement convaincant oui oui je parle bien de ce marchand il s'est présenté à nous comme le libérateur des opprimés il nous a donné des armes et puis nous a dit si vous voulez votre liberté vous devez la gagner j'ai été prêt à me battre moi aussi mais un peu après notre départ j'ai aperçu par hasard un autre groupe affronté c'est vrai que j'ai réalisé que nous n'avons aucune chance j'ai paniqué je suis rentré au camp mes camarades sont en âge il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard ok il y a bien quelqu'un qui est derrière tout ça je vois que vous êtes armé j'ai entendu donc vous savez vous battre c'est tant mieux car mes camarades sont un peu plus sérieux voyez-vous ils sont voyez-vous ils sont prêts à donner leur vie pour faire entendre leur voix je ne sais pas si vous arriverez à les raisonner de manière pacifique le groupe auquel j'appartenais est dirigé par deux frères épéistes des mercenaires employés par les fameux marchands dont je vous ai parlé il paraît que ce sont des breuteurs exceptionnels qui n'ont jamais perdu un combat de la rue eh ben ils m'ont pas convu je suis arrivé à aller vaincre en duel les autres comprendront qu'ils n'ont aucune chance face aux soldats d'immortels et déposeront les armes enfin c'est ce que j'espère normalement ils sont placés en ambuscade en aval de la rivière dans le grotte du nid je n'ai rien à vous offrir en échange de vos services mais si vous apparteniez à les arrêter avant qu'ils nous fassent tuer je vous assurez d'être à me rencontrer ok si ça pue du cul ça sent pas bon il y a une révolte qui est en train de se passer on sait même du sultanat on est même sous le nez même du sultanat de la sultane du coup tout de là ça sent pas bon ça sent pas bon ça je le dis la révolte est grande mesdames et messieurs la révolte est en train de prendre une bonne pression dans le peur monumentale et là j'aime bien là le là il se passe bien surtout ça a l'air de bien marcher et en plus on fait pas mal de choses et en plus on avance à l'histoire et l'histoire franchement j'en trouve génial on va se couper des petites quêtes interludes pour pouvoir augmenter le niveau on va finir voilà on va se remettre ça pour plus ça dure pas longtemps on va en donner un coup c'est des missions qui sont très courtes bah après j'ai un level assez énorme de base là il faut juste la synchronisation on s'est pas gagné beaucoup en expérience mais c'est déjà ça le personnage il manque combien ? ouais il manque ça il manque pas beaucoup pour passer niveau par en deux on va passer par là on va passer par là non on est pas ici non attends est-ce que le chemin il est là de base ? mais il y a un chemin en bas Je me suis pas trompé Ah je déteste C'est comme ça Là Ouais Maudit bourgeois Vous allez payer pour toutes les souffrances Que les mêlations n'avaient fait subir T'es qui toi ? Ah je sais Tu viens de laisser chier un gagueux à la botte des immortels Pas vrai ? Tu vas arrêter d'être les mêlés de nos affaires Eh les gars Aucune vous d'aide C'est sûr Ça va Ils font pas si mal que ça Ah oui, pas en bas Ah oui, non C'est un 3 de plus Moi j'arrive pas un Attends t'as vu de vie là Ah les patards Ah ouais d'accord c'est armé C'est bon Ah bah on frage rien Je vais J'ai pas eu le temps de dire Par contre là si je fais pas pinceau je meurs Et je sais pas est-ce que je rentre encore C'est bon Ah mais j'ai pas choisi mon truc Attends Ouais c'est ça J'ai pas fait ça j'ai oublié Et si je le fais j'ai oublié Voilà Je comprends mes yeux Nos meilleurs éléments humiliés par une seule aventure C'est foutu On ne se fera jamais le pouvoir Contre une dizaine de soldats sur entraîner C'est tout Moi je pense qu'on devrait aller voir les immortels Et leur expliquer la situation La situation est grave Vous avez vu que les frères apéistes Déjà ? Et mes camarades comment dire ici ? Est-ce qu'ils ont encore pu remonter ou ils sont-ils résignés à leur sort ? Ah c'est formidable Enfin leur sort francement triste bien sûr Mais le principal c'est qu'ils ne tomberont pas sous le coup des immortels Merci infiniment Dites Est-ce que le marchand était avec eux dans la grotte ? Je m'en doutais Malgré ces belles paroles Il n'avait nullement l'intention de participer à la surveillance Ce mentheur m'a bien eu Il n'est plus que probable qu'il a fait le même coup au réfugié d'autre camp Il n'a pas encore eu des meutes à l'inspire Mais j'ai vu le marchand s'y rendre à plusieurs reprises récemment Il est donc possible que les habitants soient en danger Je sais que j'abuse de notre bonté Mais pourriez-vous y aller pour vérifier que tout va bien si vous plaît ? J'aurai plus rien De mon côté je vais aller retrouver mes camarades et leur expliquer que nous avons été dupés C'est un triste aveu Mais au moins nous sommes en vie Ok Inspectez le camp de l'inspire Attention ça Ah mais c'est là J'y suis C'est mal à la zone Je fais ça bizarre Mais vole C'est pratique de voler Et regarde comme c'est petit C'est pas là Maman Papa Revenez Ne me laissez pas toute seule C'est ma faute J'ai demandé à mes parents qu'ils m'achètent des gâteaux Mais mon papa il n'avait pas d'argent pour payer le marchand Alors le monsieur lui a dit Que les réfugiés ne devaient pas vivre dans ces conditions Qu'il faut changer Ouda L'avenir des enfants Je sais pas quoi Après ils ont continué à parler tous les deux Papa s'en met très en colère Il m'a venu dire quelque chose de maman Et puis ils sont partis tous les trois En fait J'ai l'impression que vous cherchez quelqu'un Donc Ouais on va dire ça Vous voulez parler du même monsieur Oh regardez là bas Voyons voir s'il n'y aurait pas d'autres pigeons à engrainer dans ce trou pour mes Une aventure Tu m'as balancé C'est à la aventure Bon On passe poursuit Ah c'est le style Oh non Une fin direction de la gare de triage Rattrapez-le vite Très marche C'est si je fais la gare de triage Une là Très truée Ah Vous m'avez suivi Qu'est-ce que vous voulez Non non Vous ne vous trompez de personne Je n'ai rien à voir avec les trois des maîtres Je vous le jure Sur la tête de ma défense grand-mère On t'a dit grand-mère Moi j'ai juste rassemblé des réfugiés Mais content des efforts humains Et je leur ai donné des armes Rien de plus Je n'ai pas fait ça par plaisir J'avais des ordres Clair et précis Vous devez me croire Alors qui donnez ces ordres ? Pour qui je travaille ? Ben Comment dire Je ne me souviens plus de son nom Ça commence par un P Ou un Z Laissez-moi réfléchir Voilà Pas tapé Pas tapé Je m'en souviens Je viens de me souvenir J'ai rien de mon air L'air sérieuse Je vais te frapper Si mon patron apprend que j'ai cacheté Je vais avoir de gros problème C'est qu'il s'agit d'une personne assez connue Voyez-vous Oups Il a bien visé de là-haut Qu'est-ce qu'il se passe ? Par l'enfer Prévène tout de suite Le quartier général Ok mais le mec Le mec il a bien visé Il était impossible Il était là Attends Il était où ? Attends Il était là Attends on voyait de là à peu près Je crois Alors c'est peut-être que par là Je vais préciser J'ai même pas le voir Ne vous inquiétez pas Pour la dépôt de cet homme Les torches d'acier On l'entransportant A l'église Sainte Adama Adama Où elle sera inhumée Vous avez assisté à la scène n'est-ce pas Pourriez-vous me décrire Les événements Qu'en prêtez des meurtres S'il vous plaît Il s'agit sans aucun doute Le travail d'un assassin Et d'un excellent Qui plige Merci pour le pédé Vous êtes libre de circuler Encore heureux J'arrive Bon Bah merde Ce serait con Qu'on m'accuse On va vous accusez vous Mais j'ai rien fait Mais pas grave Vous étiez sur place Mais j'ai rien fait J'imagine Mais j'étais pas là Mais vous étiez sur place Mais c'est pas moi Le mec Il a bien visé Parce que c'est C'est la même pas grave Le mec Il a pris le truc Il a fait POUM C'est bon Je l'ai eu J'ai bien visé Je l'ai été Même moi J'aurais même pas savoir Tout ce qu'il a visé J'adore cette musique Ah j'attendais votre retour Avec impatience Avez-vous des nouvelles informations Sur le marchand Ils l'ont tué Pour l'empêcher de parler C'est ce qu'elle ira Sans pitié C'est ce qu'elle ira Sans pitié Vous demandez d'abandonner Cette enquête Il vous fait absolument Des questions Que je vous laisse couvrir Davantage de risque Je m'en fous Je veux savoir qui c'est Les inventaires vont prendre Nos relis Et continuer Là où vous l'avez laissé Je tiens à vous dire Que nous Nous Vous sommes extrêmement Reconnaissants De votre travail Et de votre dévouement Avant que nous Partissiez pour Nouvelles aventures Le général M'a fait savoir Que j'aimerais S'entraîner avec vous J'ignore pourquoi Mais j'imagine Que toute cette agitation Dans la région N'est pas étrangère Et vous attend Ma chambre de l'encens C'est pas là C'est en haut Euh Attends Du coup Euh Peut-être que je prends Une truc Non c'est quoi La chimie Je prends une de la mort Peut-être Attends Euh Elle est où La plus froch Elle est pas là Non Attends On va prendre Toujours Je vois Qu'on peut monter C'est par là Alors Attends C'est où On peut passer Euh Là C'est au fond Non On peut pas Mais t'es sérieux Il me dit par là Mais non Mais Il est nul ce truc Là je peux pas passer C'est moins de 5 mètres Donc c'est par là Non Non Zit Euh Mais du coup Je vais Je vais Je vais L'arriver Après Non Ce qui est dommage C'est qu'il ne peut pas Utiliser Chocobo Et j'ai plus la compétence Pour courir Je l'ai plus Je l'ai enlisé Je crois Je l'ai enlisé Je crois Je crois Bien sûr On va passer Par là Je crois Que c'est une district Politique Mais ça me Ouais Je vais Le district Politique Euh District Politique Premier étage Ça si j'avais pris La Ouais j'aurais pu J'aurais pu tout rejoindre C'est ça Mais il faut trouver Des fois les territoires C'est pour ça Que il faut que je fasse Maintenant Dans toutes les villes Dans toutes les villes Dans les villes Je crois Je l'avais fait Il faut que je le fasse Tout les trucs Une fois que je lui fais Une fois que je lui fais L'harmonisation de tous C'est bon C'est du gagnant Le gagnant Encore derrière Je peux me déplacer forcément Mademoiselle Si vous voulez bien me suivre Sans la thèse Et le général Aldine Vous attend J'ai été informé par le Colonel Ryder De l'aide Que vous nous avez apporté Pour contenir ces émeutes Je vous remercie Les réfugiés Les réfugiés sont bien plus remontés Que je ne le pensais Général Savez-vous quelque chose Que nous ignorerions Par hasard J'imagine que je peux vous en parler A tous les deux Mais ceci ne doit pas sortir De ces murs Le refus d'accueillir Les gens de Doma A suscité une forte réaction Chez une partie Des réfugiés du Fléau Ils se sont alliés A certains groupuscules migois Et ont initié Un mouvement de résistance Contre le Sultana Bien que nous ayons assisté A certains nombres De manifestations Ces protestations ont commencé A perdre en vigueur Avec le temps Jusqu'à ce qu'un incident Ne vienne mettre le feu aux poudres Une unité des lames de cuivre Chargée d'encadrer une manifestation A tiré une flèche Sur un réfugié sans protection Ce qui a provoqué Les émeutes que vous savez L'enquête préliminaire A conclu un accident Mais le comportement suspect De ce garde Laissait à penser Qu'il avait des choses à cacher J'ai donc ordonné Aux immortels De l'interroger Nous avons alors découvert Que cet individu avait reçu De l'argent D'un marchand proche De Télé-Dji Adélé-Dji Télé-Dji Adélé-Dji Il s'était pourtant exprimé En faveur de l'accueil Des Domiens Pourquoi chercherait-il A provoquer des émeutes Est-ce que le nom De projet frontière Vous dit quelque chose Il s'agit d'un plan De colonisation D'un territoire Situé près du tunnel En septembre Et n'appartenant A aucune des trois cités Etat Je veux parler De la plaine de Cartenau Cet endroit Est pourtant Une région échappant A la sphère juridique Interdite aux civils En effet La plaine de Cartenau Un nom associé Pour toujours Au septième fléau Des fouilles De grande ampleur Ont été conduites Là-bas Après la catastrophe Et on y a découvert D'anciens vestiges Alagoa Qui dormaient sous terre A cause de cette découverte Elle fait désormais L'objet d'un vif contentieux Entre les trois cités Afin d'éviter Que cela ne nuise A notre alliance Un accord a été signé Pour que ce différent Ne s'étende pas Hors de la plaine De Cartenau C'est ce qui lui vaut Ce statut de région Sous juridiction spéciale D'accord Ce projet frontière Cette idée saugrenue De créer une colonie A cet endroit Est financé par ce même Teleji A Teleji Il l'a annoncé En sachant parfaitement Quelle était la situation Là-bas Il compte probablement Y conduire un grand nombre De réfugiés Pour les utiliser Comme boucliers humains Contre les forces armées Des grandes compagnies Et ainsi S'accaparer Les ruines Alagoises Quelle folie Ce projet C'est comme si Hulda Déclarait unilatéralement Son intention D'annexer la plaine De Cartenau Il a déclaré la guerre Entre les trois Cité et Hulda Il n'a consulté Ni les sultanistes Ni les monétaristes Ni même les autres membres Du cartel Sur cette question Il agit de sa propre initiative Nul doute Qu'il espère Que les récentes émeutes Conduiront les réfugiés A renoncer A vivre à Hulda S'il s'est montré Compatissant Envers Yougiri Et son peuple C'est avant tout Pour obtenir Le soutien Des immigrés D'accord En premier Mais dans les choses Mais qui a-t-il Dans les ruines De Carteno Qui intéresse Tanteléji à Téléji Il risque d'être accusé De haute trahison En agissant de la sorte Omega Omega Il s'agit d'une sorte De machine ancienne Découverte dans ses vestiges Alagoa Et à laquelle nous avons Donné le nom d'Omega Cette monstruosité Est si gigantesque Qu'elle reste en grande partie Enfouie dans le sol Nos archéologues Ont trouvé des écrits La présentant Comme l'artifice Ayant jadis permis La capture de Bahamut Oh Ce n'est probablement pas un hasard Si le général Naël Van Darny Vanus avait choisi La plaine de Carteno Comme point d'impact Pour le satellite D'Alan Mude Sans doute Cherche-t-il à détruire Du même coup Cette arme Anti-Bahamut Une arme capable de rivaliser Surpassant même Surpassant même Celle du primordial Bahamut C'est sans doute Ce que cherche à faire Teneji à Teneji Avec Omega Il serait capable D'imposer son autorité A Hulda Que dis-je A tout et Orzea C'est insensé Un homme qui s'oppose Constamment au seigneur Le Lorito Et qui est incapable D'obtenir le soutien Du cartel Comment pourrait-il Diriger et Orzea C'est justement Ce qui le rend dangereux Il cherche ailleurs Le pouvoir Qu'il n'a pas en lui Nous devons tout faire Pour contrecarrer ses plans Du calme Inutile de courir Après un rat De toute manière Rien ne reste secret Bien longtemps A Hulda Quoi que ce soit Nous devons surveiller Les agissements Des réfugiés de près Ce problème dépasse Désormais Les frontières Dulda Qu'est-ce qu'elle est La fin est encore choquée D'un exemple Il vient d'entendre Dans la chambre D'un ensemble Cette machine à lagoise m'effraie autant qu'elle m'entraie. Je crois qu'il est temps pour moi de payer une petite visite à mes amis archéologues. Si vous n'avez rien de particulier à faire, j'aimerais que vous alliez à la peine de carton aux afin d'y recueillir les informations sur mes gars. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous étiez déjà porté volontaire pour des missions de première ligne avec votre grande compagnie. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Ah, oui, ce n'est pas la petite qu'on a vu tout à l'heure. Je cherche mon papa et ma maman. Oui, c'est la petite qu'on a vu tout à l'heure. Ah, vous êtes la dame tout à l'heure. Dites, vous n'aurez pas vu mes parents ? J'ai cherché partout. Je ne les ai pas trouvés. Vous connaissez cette enfant ? J'avais vu de ma vie. Je ne la connais pas, elle la vente. Non, je déconne. Ses parents ont dû participer aux émats. Ils sont partis parce que je n'ai pas été sage. Je n'aurais jamais dû insister pour qu'ils m'achètent ces gâteaux. J'ignore où sont tes parents. Mais si tu veux, on peut les chercher ensemble. Je m'appelle Afino. Et toi, c'est quoi ton nom ? Elle. Vous allez vraiment m'aider à retrouver mon papa et ma maman ? Attends, moi, en bas. Je te rejoins dès que j'ai fini ici. D'accord, à tout de suite. Cette situation est non plus plus rageante. Pendant que les héritiers protègent aux gens des dangers qui la menacent, les hommes se battent et s'entretuent au nom des idéologies et d'intérêts malsains. Mifia a raison de se concentrer uniquement sur les hommes bêtes et les anciens. Nous ne devons pas nous disperser au risque de mal faire ou de mettre en danger la pérennité de nos projets. Hélas, les gens entendent de plus en plus de notre organisation. Personnellement, j'aimerais que nous renforcions nos effectifs. Mais ce n'est pas choisi. J'aimerais que c'est une fière. Désolé de t'élargir, mais c'est très surchant. J'ai de bonnes raisons de croire qu'un premier d'un a été invoqué dans la ferie sombrée la seule. J'ai besoin que tu viennes au refuge des roches aussi tôt que possible. Pour que nous mettions en place un plan d'action. Je t'attends. C'est énorme. Mais il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Peut-être un nouveau combat contre Primordain. Nous avions pour une petite trentaine de minutes de live. J'aurais dû m'arrêter là pour me faire une petite pause et ensuite enchaîner sur un autre live. Voilà, mais bon, du coup, on ne l'a pas fait. Menaces à son moche assez. Il y a des menaces partout. C'est chiant. Le film nous a annoncé qu'il avait resté à une date pour l'interroger le système de l'artologie qui a essayé d'en savoir un peu plus. J'ai pas eu le temps de lire. Bien sûr, parce que je voulais tout lire, mais j'ai pas pu lire, malheureusement, tout le texte. On t'a la suite. Alors que vous pensez participer au combat d'un appel d'un carton ou avec votre grande compagnie, Mincer m'ont contacté pour vous annoncer qu'à primordial, il s'était manifesté la fouette sombre à la série. Rendez-vous immédiatement au refuge des roches et faites le point avec elle. Alors, tac, 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 entrer au salon, là-bas. Qu'est-ce qu'elle a appris ? Il s'agit de deux vipères. Ah, c'est pas bon. Merci d'être venu aussi rapidement. Ces meurs d'une machine à la gouache sont vraiment préoccupantes. J'espère qu'Alfino reviendra rapidement avec des nouvelles rassurantes. C'est que la situation est plutôt tendue ici aussi. Je vais vous parler de nouveau dans le jeu. Mes amis, je vous ai réunis pour vous annoncer une bien mauvaise nouvelle. L'ordre de deux vipères vient de me communiquer que les syphes ont été apparemment évoqués. Comment ça apparemment ? Ils n'en sont pas sûrs. Les esprits ont annoncé la venue du primordial de la foudre à Khan Insina, qui a envoyé ce message-ci pour nous prévenir. Toutefois, aucune anomalie n'a été détectée dans les thèmes syphes. Cela n'est rien étonnant. Contrairement aux primordiales du bébé, que comme Garuda ou les viatans, Ramu est répété pour être un dieu sage, qui n'utilise ses pouvoirs que pour protéger ses enfants. S'il s'est vraiment manifesté en leur zéro, malvorent la crainte tant que nous masserons pas directement les syphes sur leur territoire. La soudaineté de son apparition m'interpelle. Je croyais que nous surveillons de près les ossements des enfants de la forêt. Comment est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'ils préparaient un rite d'invocation ? C'est pourtant vous qui êtes chargé contre les sept zones, non ? Eh bien, j'ai effectivement constaté deux ou trois détails qui auraient pu laisser penser qu'ils s'apprêtaient à appeler à leur dieu, mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'ils passent à l'action si vite. Je n'en comprends mes oreilles. Tu savais que les syphes étaient en train d'invoquer leur divinité, tu n'as rien fait pour les arrêter. Je l'ai dit à Papa Nimo. Bon, peut-être que j'aurais dû informer les minifiaux, mais honnêtement, nous n'aurions rien pu faire d'autre qu'attendre et observer le monde. Vous savez bien que les syphes sont très craintifs et irritables. S'introduire sur leur territoire n'aurait fait qu'attiser leur colère. Souvenez-vous, c'est pour cette raison qu'ils ont invoqué Ramu après le fléau, quand les gardes de Madé ont commencé à construire leur base dans la forêt. C'est suffisamment rare pour être souligné, mais je suis complètement d'accord avec Ida. Ce qui s'est passé était tout simplement inéluctable. Dites-vous bien que tant que la forteresse de Castrum-Oriens n'aura pas été détruite, les syphes n'auront de cesse d'invoquer la protecteur. Non, la seule chose qui est vraiment pris au dépourvu cette fois, c'est l'afflux soudain de réfugiés dans la région. Ah, il semblerait qu'une nombreuse personne ait choisi de venir se mettre à l'abri d'un foyer de sombre à l'essai après les violences émeutes qui ont excaté d'un ta-na-na-na-na. Ce n'est qu'une théorie, mais il est fort probable que les syphes aient perçu cette migration comme une nouvelle invasion et multiplié leur effort pour appeler leur gardien. Une fois de plus, les problèmes provoqués par les humains sont à l'origine de l'apparition des Premières Dales. C'est exactement ce qui s'est passé avec Titan et les Kobolds. Il y a certainement une foule de facteurs que nous ignorons, mais c'est sans aucun doute l'un des principaux. Je pense toutefois que cette manifestation représente une chance de notre pour notre organisation. Tu as des relations privilégiées qui s'arrivent du refuge. Ces êtres te respectent et te voient comme une messagère de la terre. Avec leur soutien, peut-être que tu pourras approcher Ramou et engager un dialogue avec lui. Imagine une seconde, si nous parvenons à nous convaincre que nos modulations sont nommables, nous arriverons peut-être à briser le cycle infernal des invocations du primordiaux. Si une telle chose était possible, nous ne serions pas en guerre avec les hommes bêtes à l'heure qu'il est. Quel défaitiste ? T'as une meilleure idée peut-être ? Ah non, non, ne fâchons pas. Cette question est complexe et j'ai bien l'intention d'étudier toutes les pistes possibles, même les plus farfelues. Mais avant de prendre une décision, nous devons consulter la nation la plus affectée par la présence d'armes. Ganesina a demandé est-ce que tu t'occupes personnellement de cette affaire ? Cette fois encore, c'est le colonel Aulois qui dirige de l'opération. Je te conseille de passer le salué au quartier général de l'ordre avant d'aller à la chère du lotus. Il a sans doute des choses à te dire. Bien que je souhaite trouver une solution pacifique au problème, rien ne nous garantit qu'on évitera l'affrontement avec le patrillage fulgurant. Mieux vaut que tu te tiennes prête. Rassure-toi, les héritiers seront là pour t'épauler. Je ne pense pas que ça va sentir le combat. Honnêtement, c'était trop proche de Ligiatan qui lui par contre était un peu plus dangereux il me semble. Mais parce que là je suis... Non, regarde. Parce que ça ferait quand même deux primordions pour des quêtes fin d'expression. Ça serait énorme, parce qu'on a fait quand même le primordial des mugs, on a eu. Donc dans Sombray et celle-là aussi. Au moins, c'est pas difficile. Mais déjà temps, on a quand même galéré pour le faire mieux. Et là, troisième primordial. Pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit, ça ne sent pas bon. J'ai plus du cul. Ligidania. Quel temps j'aurais eu qui fait Ligidania. C'est quoi ? Ah ! Ah, c'est une quête. C'est un truc. Ça va me faire, peut-être que ça me fera peut-être passer au niveau 42. Ah, imaginez, je passe au niveau 44 comme ça. Ah, il reste deux personnes. Il manque deux personnes. Est-ce que je peux pas changer deux personnes ? Non, c'est le principal. C'est le principal. Bon, on va se corter. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Merci. Vous pouvez trouver encore un, vous êtes un homme à tannier un nécraposier. Allez, il y a la forte. Il m'en reste 20 000 points d'expérience. Mais on ne l'est pas encore. Allez, mais pourquoi l'interruption ? Oh là là, c'est chaud. Allez, c'est chaud. Allez, c'est chaud. Allez, c'est chaud. Oh, il y a 17 000. Ah ouais, quand même. Le combat boss, il est pas mal. 17 000 points, il m'a gagné. Ouais, je m'abuse, c'était 1730. Ah ! Ça y est, on commence à monter. Ah bah ça y est, je passe niveau 42. Niveau 43. Il y a de nouveau. Niveau 43. Eh bah voilà, ça y est, c'est fait. Eh, personnage, on va changer de tenue. Voilà, donc du coup, il parlait à lui là. C'est un peu plus tard. Je suis en oscaré de ce truc. Vous allez combattre Odin, le chouel et les ondes. Donc à part la Matiti, tu arrives au moment où tu te souviens d'Odin, je suppose... Oui, je te parle bien, c'est un simple modèle avec lequel tu as enquêté par le compte de notre compagnie. Ouais, du bon. Qu'est-ce que tu as fait par le compte de notre compagnie ? Ok, on va passer à ce coup plus tard. Attends, on va faire ça. Vendrait City, je suis content de se venir. Je faisais nos services pour débarrasser du... Encore ? En plus tard, l'autre jour, Kouplokop a absorbé les vassaux du roi pour tenter de réexpliquer l'erreur qu'il nous a eu connu. Heureusement, ses efforts ont eu à l'effet inverse. Ils n'ont pas du tout apprécié ce moment en train de s'en essayer d'en mettre en peur. Nul ne sait si c'est grâce à l'intercité de leur prière, mais toujours est-il que les monarques aient de retour dans la strife. Cette fois, drapé d'une aura de majesté quasi aveugante. Kouplokop nous a appris que cet avatar impétoyable serait désormais appelé le grand roi Mangelbog. Pour la sécurité de tous les habitants de la région, il a décidé que cette créature devait disparaître. Un membre d'un garde personnel de l'oracle a déjà escorté Kouplokop jusqu'à la barrière magique qui bloque l'entrée de l'omène de Mala. L'ordre compte très peu de soldats qui traitent directement avec les bombes. Comme vous en doutez, ils sont souvent occupés, mais étant donné l'urgence de votre mission, c'est grâce à juger qu'il valait mieux accélérer les choses. Je vous en prie, mettez-vous en route dès que possible. Kouplokop, vous êtes un massif de rose. Ok, on va voir quand on ira. Allez, moi je vais en mettre après Garuda et Mangelbog de Trouze. Voici maintenant le tour de Ramu. Notre belle forêt semble être un théâtre qui est l'affrontement divin. Si ça ne tenez qu'à moi, je vous enverrai immédiatement dans les Terrasives pour en éventir cette menace. Mécanicina incite pour vous rencontrer. Sans doute espère-t-elle que vos compétences diplomatiques nous aideront à sortir ce mouvement. Personnellement, j'aurais misé sur vos talons de vos combattantes. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller de suite à l'hôtel de Nofisa et demander la droitesse de vous conduire à la chaîne de Joris. C'est bien, c'est bien ça. Donc c'est pas là. Et là, du coup, il faut que j'aille pour moi. Faut que j'aille pour moi. Faut que j'aille pour moi. Voilà. Là, il faut que j'en ai besoin. Donc on traverse le pont, et après c'est la gauche. Ah, attends, est-ce que j'ai fait les Terrasives là déjà ? Ça va. Ah oui. Je croyais que c'était... Qu'on pouvait le faire quand on avait fait tous les élèves. Non ? Non ? Bonsoir, mademoiselle Mathieu. Bon, je change l'option d'ailleurs. On m'a prévenu de votre visite. Si vous voulez bien me suivre, le raconte Insina vous attend. Ça va, on va changer l'option. Pardon. C'est tout ça. Je vous attendais. Si je vous ai fait appeler, c'est pour vous parler des Sylphes. J'ai récemment entendu la voix du Doyen des Esprits. Il m'a annoncé la venue du Primordial Rammu. Nous avons également reçu un message du refuge tout à l'heure. ... Hum. Les Sylphes là-bas ont eux aussi ressenti l'apparition de leur dieu tutélaire. Il a dû être invoqué au cœur de leur territoire. Mais ils ignorent où exactement. Rammu est un dieu sage. Associé à la protection et à la conciliation. Si nous évitons de le courroucer, il acceptera sûrement le dialogue. Tout comme les Sylphes l'ont fait. Comme vous possédez le pouvoir de l'Echo, vous êtes sans doute plus à même d'obtenir sa confiance. Je vous prie donc de nous aider. Vous savez, que ce soit les humains, les Sylphes ou même Rammu, tout le monde partage le même sentiment et souhaite préserver la forêt. Mon peuple désire plus que tout vivre en harmonie avec eux. Aussi, j'aimerais que vous portiez au gardien de la forêt ce message de notre part. D'accord. Oui, il est content qu'il n'y a pas de plus en vrai. Un envoyé de l'ordre se trouve déjà au refuge. Il vous donnera plus de détails sur la marche à suivre. J'aime bien mon calme ici-là. Je trouve joli. Je trouve joli comme personnage. Le vent de mauvais augures souffle dans la forêt depuis quelque temps. J'ai le sentiment qu'il va bien plus loin que son brelin seul et couvre tout Eurzea. Faites bien attention à vous. On va rentrer dans une révolution à Honda et ça, mais bon, on est même très bien. Non, du coup, il faut partir d'ici. Ah ! On a visité toutes les zones, quand même, de ce Eurydream. Oh ! Il y a deux trucs à valider. Ouais, euh... Ouais, mais attends, avant lui, la zombie, il est la parfaite, les oubliettes. On le fera quand on aura les... Ok, non, attends. Voilà, on y va comme ça. Hop là. J'ai fait des premières expériences. Ah oui ! Ouais, d'accord. C'était pour me faire l'entrée de Mogamabe. Oh, je sais, vous vous souvenerez. Enfin, j'ai l'espéré de tout le monde, Kupo. J'ai essayé de faire comprendre aux assauts du roi le danger de leur action. Mais moi, j'ai simplement répondu que le bon roman que le Mog 12 était exactement le sauveur dont nous avions besoin, Kupo. Mais comment mon peur, Kupo. Peur du changement qui ont eu lieu dans la forêt, à peur d'un conflit interminable, peur que les Mog n'aient plus leur place dans ce nouveau monde. Toutes ces choses m'effraient moi aussi. Mais laisser notre souverain en liberté dans la salle des 12 m'effra encore plus, Kupo. Chose suffisant de remettre. Occupez-vous deux immédiatement, avant que ça aille trop loin. Ne soyez pas trop durs, cependant. Une bonne correction s'y fera, Kupo. Vous pouvez accéder à la visière de Ronce par ici en passant par la brèche que j'ai percée. Pendant que vous battrez, ou pas vous battrez, je vais informer les autres que le grand roi Mog 12 quittera bientôt notre 130. Kupo. Le pauvre roi vivant. J'aime bien une petite plaquette. Je me sens normal, ok. Accès à autoriser, visière de Ronce, extrême. Voilà, mais on se casse. Et on y va. On descend un peu. Ça l'a envoyé deux d'idées. Mademoiselle m'a cité les réalités de la cité en bas, je suppose. Les réalités là, c'est bon. C'est un peu de bonheur de vous rencontrer. Comme vous le savez, votre mission consiste à engager un dialogue direct avec le madame Ramon. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord découvrir l'endroit où il était invoqué. C'est la raison... Ah, j'ai pas fait le truc, j'ai pas lancé. Ah, c'est pas grave. C'est la raison pour laquelle les autres réalités effectuent un examen approfondi des fluctuations intérées au moment où je vous parle. Ils devraient pouvoir nous communiquer le résultat d'ici peu. Ah, c'est lui, Ron. Les AIT devraient nous contacter une fois qu'ils ont fini d'examiner la situation, si tout se passe compris. Ça pue. Mais voilà, à la rescousse de ma jolie... avec ma jolie frimousse. Vos amis ont découvert la cachette de Ramon, alors attention, secousse. Ouf, nous sommes sauvés. Je compte sur vous pour conduire sur le maître auprès de ses amis tout de suite. Comme si c'était fait. Suivez-moi et tenu vos amis. Je me rappelle plus que vous avez fait pour vous. Mais tu vois la tête de Ramon que j'ai pu voir, tu vois qu'il est pas méchant. On passe par là. Bon, c'est le chemin plus court. Pas une... Faire chier. Ah si. On continue le chemin, c'est bon. Musique what the rebooks Les AIT se trouve en plein coeur monétaire. Attention vous n'ai attiré une nouvelle botelle derrière. C'est parti ! Je n'arrive pas à savoir, c'est d'accord. Oh j'ai trouvé de faillison à toi. Ici, ça arrive dans la traversée commune. Vous allez voir, Rami compte pas... Vous allez voir, Rami compte pas pour des prises. Mais si je me retrouve devant lui, je deviendrai comme on est sérieusement dit. En tout cas, vous devez continuer à avancer vers le sud. Vous y retrouverez vos amis. Dépaissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est ce qui est au lieu. Ah non, je ne veux pas le faire ça. Il est mort, je me fais très mal partout à gauche, à droite. Non, c'est pas prêt. J'ai aucune envie de retomber sur la nt choisie. D'accord. Ah bon, je ne t'ai pas demandé ton aide pour m'en débarrasser que je sache. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être sceptique parfois ? Bref, revenons nous moutons. Tu sais certainement déjà que nous avons l'enquaisé Rami. Il est tout près de l'éthérit primitive des Scythe, au sud-est ici. Mettons-nous en route immédiatement et prions pour qu'il accepte de t'écouter. J'ai la faim de marcher. Le 49 c'est bon. Mais non, mais voilà ! Voilà pourquoi je ne voulais pas marcher. Je ne voulais pas marcher. Je ne voulais pas... Ouais. Je suis attaqué par trois... Attends, je me posais le pied par terre. Je suis attaqué par trois personnes. Voilà, ici qui nous a tracé. Ah celui... Mais c'est parfait! Voilà. J'ai tout de même été fait. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas grave. C'est pas grave. Cette énergie que je ressens en toi. Tu es une messagère d'Aidylin. C'est Gandalf qui est arrivé. C'est donc toi qui a terrassé Ifrit, Titan, Garuda et même Léviathan. Je suis Ramu, protecteur des sylphes, les enfants de la forêt. Protégé de la lumière, tu es ici dans leur sanctuaire. Qu'est-ce qu'un être comme toi vient faire en ce lieu ? Les gridaniens désirent cohabiter en harmonie avec les sylphes, dis-tu ? Il me semble bien impertinent et stupide. Sais-tu ce que veulent les enfants de la forêt ? Vivre en paix ici. Pourtant, les sylphes vont les en empêcher. Si les sylphes m'ont appelé, c'est pour exaucer leurs souhaits. Oh, c'est ton peuple qui les a poussés à cela. Pour eux, les humains sont tous les mêmes. Les habitants de Gridania cherchent peut-être à vivre en harmonie avec la nature. Mais le peuple de Karl Mald continue de saccager cette forêt. Les humains apportent la souillure et le conflit où qu'ils aillent. C'est parce qu'ils sont envahis par les ténèbres au plus profond d'eux-mêmes. J'adore ce doubleur. Depuis quand sont-ils ainsi ? A l'origine, il n'y avait ni ombre, ni lumière. Les humains sont-ils apparus pour être ce qu'ils sont ? Pour porter en eux cette dualité ? Dans ce cas, la souillure et le conflit ne connaîtront de cesse tant que ces êtres profanateurs continueront d'exister. Car les humains ne peuvent vivre sans eux. Protégé de la lumière, penses-tu pouvoir suivre la voie de la droiture et de l'harmonie en dépit de ta nature ? Oui. Oh, il est sale. Ce cristal, c'est celui que j'ai remis aux sylphes qui ont quitté ce sanctuaire. Tu sembles bien différente des autres humains. Et ce n'est pas parce que tu es la messagère de la lumière. Non. Tu as quelque chose de particulier. Intéressant. Tu vas me montrer quelle est l'étendue de ton pouvoir. Ah, on ne peut pas le combattre. Si les humains désirent véritablement vivre en paix avec la forêt et les sylphes, tu dois me montrer que tu as assez de force pour éliminer ceux qui détruisent la nature. Prouve-moi que tu peux chasser les ténèbres hors de ce monde. Si tu échoues, alors moi, Ramu, je frapperai tous les humains de l'éclair du jugement. D'accord, il m'attend sur le champ de bataille. D'accord, il m'attend sur le champ de bataille, ok. Ok, il y a un combat entre lui et moi. Oh, ce n'est pas souvent qu'on te voit sur le terrain, Urianger. Le primordial, Ramu ? C'est la première fois que je le vois de mes propres yeux. Ce spectacle restera jamais gravé dans ma mémoire. Il y a quelque chose que je tiens absolument à vérifier. Je compte pour cela suivre votre combat contre le primordial de la foudre par le biais de cet éterimètre. D'accord. 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 C'est une mission, c'est ça ? C'est une mission, c'est ça ? Euh... Attends. D'accord. D'accord. Si je suis là. Ok. Ok. Eh bien, pourquoi elle fait l'eau d'ultima ? Elle me dit, pourquoi je ne peux pas le faire ? 80 ? Ah ouais, il faut une L80 pour le faire, quoi. D'accord. Un jeu d'ultima. Euh... Ok. Donc, l'arbre du jugement brutal. Alors, au fin fond des thèmes de Saïf, vous avez rencontré le primordial d'Aramu, un dieu sage associé à la protection et la conciliation. Là, vous lui avez fait part du désir avec les derniers de vivre en paix et en harmonie avec les enfants de la forêt. Mes natures méfiantes envers les humains, le patriage figurant n'accordera sa confiance que si vous lui montrez votre pouvoir et votre force de conviction. Attends. À vous de le rejoindre à l'arbre du jugement et de surmonter cette épreuve pour calmer son temperament. Oh, je... 60 minutes. Très bien, l'équipe a été avec lui. Du coup, elle est très bien. Euh... Comment attend ? Attends. Euh... 1 à 8 joueurs, 2 tanks, 2 soigneurs, 4 DPS, combattants hommages. Les deux restants ne peuvent participer qu'aux missions. Tu m'en sens que c'est uniquement si l'équipement compte un nombre de participants en réquis ou si l'option de l'équipe réduite est activée. Confession. J'ai moyen 65 ou plus. Si on arrive. D'accord. Bon. Eh ben ça, on le fera dans la prochaine vidéo, le prochain live. Alors, j'espère que le prochain live se fera directement sur YouTube puisque ça serait l'idéal. Malgré tout, merci quand même à Don Can Nioh d'être passé par là et à l'étranger gaming de Mister LOL aussi d'être passé par là. Ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc, attend moi, je vous donnerai un rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. C'était GG pour Geek City. A la prochaine. Ciao.